Le point qu'il ne faut absolument pas rater, des erreurs de la transformation digitale. Le deuxième point, les PME, 34% des petites entreprises qui n'ont toujours pas de site internet en 2022. Et puis peut-être un sujet pour ceux qui nous suivent parce qu'on a apporté des nouveautés, spécifiquement pour eux, un guide de lecture qui leur permet justement de s'orienter. Le premier opus est paru en 2014, on était les pionniers à écrire un livre en langue française sur la transformation digitale. Depuis, ça a été enrichi avec un modèle qui permet de faire un diagnostic de son degré de maturité numérique. Est-ce que la maturité du digital, c'est faire moins de digital ? Non. C'est surtout de mieux appréhender le digital dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle, dans le livre, on décrit au travers des six leviers qui sont à disposition des dirigeants, tout ce qui caractérise une entreprise digitale. Et les 115 indicateurs de maturité qu'on propose, on les a faits parce qu'on a regardé au travers de toutes les études qui ont été faites, de notre propre expérience et des publications qui sont sorties, on a identifié tous les points qui caractérisent ce qui fait qu'une entreprise est moderne et digitale. Et donc, oui, on va aller vers plus de digital, simplement, on va surtout aller vers mieux de digital. Aujourd'hui, le numérique représente à peu près 4% des gaz à effet de serre. Ça a dépassé depuis 8 ans les émissions liées à l'industrie aéronautique. Et la tendance est mauvaise puisqu'avec le métavers, puisqu'avec tout un tas de développement, d'usages nouveaux avec le numérique, si on n'a pas de sobriété numérique, on risque de polluer davantage. Alors, des nouveautés sur le digital, il y en a en permanence. Là, les sujets à la mode du moment, ça va être le métavers par exemple, la blockchain ou ce genre de choses. Mais ce qui est plus important que ça, c'est qu'on s'aperçoit que les usages se percolent en fin de compte dans la société. Et on commence à avoir par exemple son primeur, qui est une toute petite boutique, qui peut dès aujourd'hui faire de la vente en ligne, ce qui était tout à fait inenvisageable, ne serait-ce qu'il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, en 2022, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer sa maturité numérique. Alors certes, on a eu une opportunité. En 2020, il y a eu la crise de la Covid et ça a été un accélérateur fantastique de la transformation digitale. Toute organisation qui ne progresse pas plus que ses concurrents, que ses fournisseurs, que ses clients, recule. C'est comme en Formule 1, on a beau améliorer le moteur, le châssis, mais si on a d'autres écuries concurrentes qui sont plus agiles, qui avancent plus vite que vous, on recule en relatif. Et on a aux deux extrêmes du spectre un retard pour les TPE et PME et à l'autre extrémité des grosses organisations qui sont, à l'exemple de l'État, incapables de se réformer, même si on a du saupoudrage numérique. Il y a encore énormément de retard. On pense par exemple en particulier au PME. Ça a été déjà largement évoqué, notamment par les rapports de l'OCDE en 2021, qu'on cite d'ailleurs dans le livre. Ça fait plus de 30 ans maintenant que le digital existe, mais la généralisation des usages, on en est encore loin. La déclaration de l'impôt sur le revenu est devenue quelque chose d'assez courant. Il y a certes cette partie-là, mais il y a tout un tas d'autres usages. Le secteur public en particulier est très en retard. Avec le métaverse, on est tout à fait dans le hype cycle pour l'instant, avec une survalorisation. Le métaverse est à mon sens une inominie. C'est très bien de faire de l'interaction à distance. On l'a vu se développer considérablement suite à l'effet justement de la crise sanitaire. Néanmoins, s'isoler et ne plus avoir d'interaction directe, ce n'est pas possible. Mais au-delà de ça, c'est aussi un nouveau comportement à avoir. Est-ce qu'il faudra avoir une plus grande frugalité parce que le coût d'énergie est en train d'exploser ? Alors non, il n'y a pas encore trop de digital, au contraire. En revanche, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y aura jamais assez d'humains dans le digital. Oui, il y a encore besoin d'aller plus loin dans le digital pour chasser notamment trop de papier, trop de temps passé à faire des choses qui n'ont plus besoin d'être faites. On voit bien qu'on peut aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, il faut aussi prendre en compte l'aspect humain de plus en plus. Il y a un certain nombre d'individus qui sont en retrait de cette société numérique quand on parle. Et ces gens-là, il faut aussi les aider. Il y aura très probablement une version suivante, tout simplement parce que le monde va continuer d'évoluer. Ce livre est prolongé de deux sites. Le premier, digitalimpacts.fr, qui permet de participer à la construction de l'évolution de ce modèle. Le deuxième site, dimup.com, sur lequel on va pouvoir mettre en pratique réellement. C'est parti. Qu'est-ce qui s'intéresse du tirer, non plus ? On va pouvoir mettre en bring avec en force pour tout les !" C'est parti.